Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Comment limiter l'ampleur d'une inondation ? À Villeglie, dans l'Aude, lorsqu'il y a de fortes pluies, la rivière Clamont peut déborder brutalement. Depuis plus de 20 ans, la stratégie de l'établissement public dirigée par Jean-Marie Aversinck est de dissiper l'énergie du cours d'eau. Les boisements sur le bord de l'eau, la ripisilve, sont préservés car ils servent de peigne. Les arbres retiennent tout ce qui tombe à l'eau lors d'une inondation. Enfin, le lit de la rivière n'est plus creusé. Au contraire, le syndicat y entretient des monticules de gravier. Avant, la rivière était canalisée comme une autoroute. Aujourd'hui, plus libre de ses mouvements, renaturée, elle perd désormais son énergie avant d'aborder les villages. C'était à la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources.